Musique Rebonjour à tous, merci d'être ici pour cette keynote Enterprise. Grégory Bécu, directeur associé de SMI et VP Enterprise. Et je suis avec Noël. Noël Cavalière, PSA Peugeot Citroën. Je suis responsable de la stratégie technique à la DSI de PSA. Voilà, très bien. Alors on va prendre effectivement une quinzaine de minutes pour vous présenter ce qu'on a concocté pour vous au niveau du parcours Enterprise. Avec Noël cette année, une grande place aux utilisateurs. Voilà, on a voulu qu'il y ait une place importante au retour d'expérience des utilisateurs. A la fois pour montrer la place de plus en plus importante, et on va en parler, que tient l'open source dans la stratégie des utilisateurs. Mais également pour en assurer la promotion, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, c'est jamais gagné. Il faut toujours faire cette promotion. Mais les retours d'expérience gagnants servent aussi à faire cette promotion. Voilà, très bien. Alors déjà, on va commencer par quelques statistiques. Donc ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que l'open source gagne toutes les entreprises. Déjà en 2009, il y avait un certain nombre d'études, l'étude de Marques International, qui prouvait qu'on était au-delà des 90% d'utilisation de l'open source dans les entreprises. Et aujourd'hui, les dernières études montrent qu'on est proche de 100%. Toutes les entreprises, aujourd'hui, utilisent au moins partiellement l'open source. Et si l'open source entre dans celle-ci, c'est véritablement que les bénéfices sont énormes. Et on va prouver à travers ce parcours enterprise un certain nombre de bénéfices. Alors depuis deux ans, l'open source progresse dans les entreprises. Et si l'open source progresse, effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre de bénéfices. Et surtout, on voit apparaître un changement de paradigme majeur. C'est-à-dire que là où l'open source était utilisée comme alternative crédible, dans beaucoup de grands groupes, aujourd'hui, l'open source, c'est véritablement un axe stratégique de développement. Voilà. Alors il y a des domaines ou des solutions qui ne font plus de débat depuis bien longtemps. Je pense à Linux ou des solutions comme celle-ci. Ça, c'est évident. La tendance est claire. Depuis un certain nombre d'années, on est passé d'une utilisation de l'open source qui était motivée essentiellement par des aspects économiques pour maîtriser les coûts de licence ou réduire ou servir de lièvre vis-à-vis des éditeurs propriétaires. Ça, c'est toujours vrai, bien évidemment. La performance économique, on n'a pas abandonné cet objectif-là chez les utilisateurs. Mais on est aujourd'hui sur une position beaucoup plus stratégique de l'open source parce qu'aujourd'hui, l'open source, il fournit un certain nombre de standards qui correspondent à des besoins, et on va en reparler, qui sont vraiment au centre du business, des besoins d'interopérabilité, des besoins de standards, des besoins de cloud, de big data, etc. Et l'open source est vraiment au cœur de tout ça aujourd'hui. Et donc, les bénéfices utilisateurs sont bien au-delà de la notion de ROI aujourd'hui. On parle d'innovation, de time to market, etc. Et les différents intervenants de cette keynote et du parcours Enterprise vont le témoigner. Alors, justement, je vous disais, place aux utilisateurs. Cette année, on a une chance exceptionnelle. C'est qu'on va accueillir beaucoup, beaucoup d'entreprises et d'administrations, des grands groupes qui vont témoigner de l'utilisation de l'open source au sein de leur entreprise. Alors, bien sûr, on aura PSA Peugeot Citroën, avec un certain nombre de retours d'expérience. On aura aussi Air France, Orange, tout à l'heure, on accueillera Christian. On aura aussi Airbus, on va accueillir Peter. Et un certain nombre de grands groupes qui vont venir témoigner, parfois de leurs difficultés, mais aussi de leur succès dans l'utilisation de solutions open source et logiciels libres. Alors, le parcours Enterprise est divisé en cinq tracks. Vous avez un track gouvernance, un track achat et ori, un track risque et responsabilité, un track innovation et un track dédié au retour d'expérience, avec des offreurs et aussi beaucoup de grands utilisateurs. Ça représente plus de 20 heures de conférences de haut niveau, vraiment, à ne pas louper. Alors, ici, vous avez cette représentation. Cet après-midi, vous avez la keynote Enterprise et demain, toute la journée, dans les salles, vous avez un certain nombre de retours d'expérience, de thématiques de gouvernance, de thématiques d'innovation. Tout ça va être développé sur pas mal, pas mal de conférences. Alors, pour venir à cette keynote, donc, on est là à faire l'introduction. J'animerai effectivement la keynote durant toute cet après-midi. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Suzanne pour nous parler de l'open source créateur d'emplois dans une démarche RSE. Puis, on aura le retour d'expérience de Orange et de la gouvernance open source chez Orange, un sujet à ne pas manquer, très intéressant. On accueillera ensuite Michel Isnard, le patron Europe de Heredat, qui nous parlera de l'IT à deux vitesses. Ensuite, on accueillera Peter Schoenjans de Airbus, qui nous parlera aussi de l'open source et comment l'open source est intégrée aujourd'hui chez Airbus et comment est source de création de valeurs. Ensuite, on aura une table ronde sur aller plus loin que la consommation d'open source. Table ronde intéressante, puisqu'aujourd'hui, Noël, on voit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, au-delà de la consommation d'open source, quelque part vont jusqu'à contribuer ou à créer des produits open source. Voilà. Donc, traditionnellement, les entreprises et même les administrations étaient surtout des consommateurs de l'open source. Donc, on voit un mouvement qui se dessine et puis vous en aurez des exemples, chez PSA et chez d'autres, de contributions, cette fois-ci, à l'open source en mettant sur la place publique des solutions qui, au départ, étaient des solutions d'entreprise parce que là aussi, il y a un certain nombre de bénéfices pour l'évolution de ce produit, pour le coût, pour les aspects économiques et c'est tout ça qu'on essaiera de développer dans cette table ronde. Alors, je continue sur la keynote. On va ensuite accueillir nos amis de Microsoft avec Marc Hill et Frédéric Haas qui vont nous parler, effectivement, de l'ouverture du cloud de Microsoft. Ensuite, on va accueillir André-Gilles Vitec qui va nous parler, effectivement, des achats et notamment des achats open source chez EDF, retour d'expérience aussi très intéressant. On aura aussi le retour d'expérience de Hervé Ledu du service des achats de l'État qui nous parlera du marché de support qui a été mis en place et nous fera également un retour d'expérience. On aura une table ronde sur acheter open source que Noël, tu vas animer et on terminera, effectivement, par Cyril Rénard de Wakanda qui va nous parler, effectivement, de la standardisation des processus de développement. Voilà, un beau programme, je pense, pour cette première keynote Enterprise. Voilà. Alors, avant de céder la place aux prochains intervenants, on a préparé une rétrospective de l'année 2015 concernant l'open source et un certain nombre de succès, de réussite de l'open source qu'on va commenter tous ensemble. Alors, ça commence déjà en 2014, fin 2014, avec Linux qui écrase Windows dans le cloud. Les chiffres sont énormes puisque déjà à l'époque, on était à 75% de serveurs Linux par rapport aux autres technologies. Donc, une grande réussite. Tout à l'heure, on avait le plaisir d'accueillir Docker. Donc, Docker qui est une technologie française, maintenant internationale et qui connaît une très, très grande réussite avec des centaines, maintenant, de millions de téléchargements des conteneurs. On parlait tout à l'heure de Microsoft. Ils viendront en parler, mais il y a une vraie ouverture, notamment cette année de Microsoft. Je laisserai tout à l'heure Frédéric Hatz développer le sujet. Ensuite, on aura, on a un retour de Airbnb qui nous annonçait le 11 mars, effectivement, la libération de son outil de requête en open source. Et ça, c'est un élément majeur. On va y revenir juste après. Mais vraiment, là, les utilisateurs contribuent largement à l'open source. Encore un autre exemple de grands utilisateurs qui adoptent l'open source et qui va plus loin avec des contributions, ici, Panasonic. la Commission européenne qui s'engage pour les logiciels libres et de plus en plus. Voilà, on le voit à l'écran. L'Inde qui fait le choix, effectivement, de l'open source avec un virage, avec un encouragement à utiliser les logiciels libres dans les administrations, dans les ministères. Voilà, ça, c'était le 31 mars 2015. On a aussi le Vatican. Le Vatican qui fait un retour d'expérience intéressant, qui nous raconte que pour préserver le patrimoine numérique de l'humanité, en tout cas du Vatican, l'open source, les logiciels libres, les formats ouverts, c'est le meilleur allié. Retour intéressant. Peut-être l'annonce la plus importante, Noël, la fusion de solutions Linux et puis d'Open World Forum pour créer cette nouvelle ensemble. Encore un retour d'expérience. On peut s'arrêter deux secondes. Là, c'est LinkedIn, Noël, qui rend l'outil Pinot en format open source. Vraiment, ça, c'est cette année. D'ailleurs, PSA va témoigner sur le sujet aussi avec la libération de votre framework CID. Voilà. C'est vraiment une démarche de fond d'un certain nombre d'acteurs de libérer et d'aller au-delà de la consommation. Voilà, vous en entendrez parler deux fois en ce qui concerne PSA cet après-midi et puis demain, je crois, sous un angle technique et sous un angle un peu plus impact, gouvernance. Et vous verrez pourquoi on se lance dans cette démarche. Encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure ce matin, Jean-Luc Perard, notre DSI, on est dans une démarche pragmatique. Il n'y a pas d'idéologie dans tout ça. Si on le fait, c'est qu'il y a un intérêt à le faire et vous allez voir au travers des retours pourquoi on le fait. Mais c'est un vrai mouvement, oui. Alors, on continue dans l'actualité. Là, c'est la chambre des représentants américaines qui est assez connue pour être fermée au logiciel open source qui fait une entrée remarquée effectivement dans l'utilisation de logiciels libres. Donc ça, c'était courant du mois de juin de mémoire. Amazon, encore grand utilisateur, qui publie un nouveau protocole de sécurité, encore sur un format et licence open source. On avait ici un classement sur les supercalculateurs où là, Linux encore écrase complètement. On est au-dessus, je crois, de 95% de dominance. C'est assez exceptionnel sur la notion de supercalculateur. IBM, IBM présent et sponsor aussi, qui a libéré en milieu d'année une cinquantaine de projets open source. Donc là encore, une action de fond par rapport à cette libération de soft open source. Ministère italien de la défense qui se convertit à libre office et encore une fois adoption du standard ouvert ODF. Beau succès pour libre office. Dans la suite, le gouvernement britannique qui fait un pas de plus vers l'utilisation de l'open source. Encore un autre utilisateur, Brocade, qui confirme son engagement dans le modèle open source et qui délivre effectivement son contrôleur SDN sous format logiciel libre. Donc là vraiment, on voit un Noël. Ça c'est extrêmement important parce que dans le mouvement de virtualisation dans lequel on est depuis un certain temps et dans lequel l'open source tient une place centrale, on arrive maintenant à traiter la couche réseau. Ils sont aussi, les gens du réseau sont maintenant dans cette dynamique de virtualisation et évidemment là aussi avec l'open source en ligne de mire. Donc ça c'est extrêmement important sur ce qui se passe en ce moment. Donc là on est au 23 septembre, c'est pas fini, l'année n'est pas finie, encore pas mal de succès pour l'open source. Sujet brûlant qui n'est pas encore complètement terminé avec ici le magazine Silicon qui parlait de la France qui marque sa préférence pour le format libre ODF. J'enchaîne. 5 ans de LibreOffice, plus de 80 millions d'utilisateurs, gros succès, bravo à toutes les équipes de LibreOffice. ça c'est une réussite vraiment communautaire. 1,4 milliard d'utilisateurs pour Android dans le monde, encore là aussi un gros, gros, gros succès pour l'open source. Un article sur la valorisation du code de tous les projets de l'INX Foundation, plus de 5 milliards et je pense que finalement c'est sûrement bien plus encore par rapport à ce que peut apporter le logiciel libre dans la vie de tous les jours. Encore quelques exemples, ça on en a parlé, ça fait pas mal de bruit. Apple qui a décidé de se dépasser, de se débarrasser quelque part, de casser ses liens avec VMware et a retenu la solution KVM et là c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire ça mais ça représente des millions, des millions, des millions d'économies. Mozilla qui continue d'investir et de soutenir le mouvement libre, le mouvement open source avec plus d'un million d'investissements et pas mal de projets, une dizaine qui vont être soutenus et qui donneront effectivement de très beaux produits. Encore le Parlement européen qui veut imposer le logiciel open source, donc là c'est tout récent, c'était début novembre, le Parlement européen qui est vraiment très engagé dans cette défense du logiciel libre. Voilà encore un ou deux exemples, on a parlé pas mal de WordPress, WordPress maintenant qui motorise un quart des sites dans le monde, donc là on voit vraiment une adoption massive de cet outil et c'est vrai que dans le web, avant il y avait des alternatives propriétaires, il n'y en a plus beaucoup, aujourd'hui c'est vraiment un domaine d'activité où il y a une dominance complète vraiment du logiciel libre. Et puis un dernier exemple de retour grand utilisateur avec Google qui une fois de plus, une fois de plus, libère effectivement un soft en open source. Alors voilà, c'est ce qu'on disait Noël, on va conclure dessus, c'est que vraiment aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est content de vous accueillir dans cette keynote Enterprise et dans ce parcours Enterprise, c'est que les grands utilisateurs ont vraiment toute leur place. Avant effectivement, ces grands utilisateurs étaient peut-être à votre place à venir regarder des conférences. Aujourd'hui, tout particulièrement, ils vont être sur scène et vont pouvoir témoigner de l'usage massif de l'open source dans leur entreprise. Voilà, pour bien vous montrer comment tout ça évolue de l'économique vers le stratégique, d'une position de consommateur à une position de consommateur toujours mais aussi de contributeur maintenant et on adresse tous les domaines de l'open source dans l'entreprise. Il y a de la technique bien sûr mais il y a de la gouvernance, il y a des achats, il y a de l'économique. Donc vous verrez que tous les volets seront adressés et ça va être très riche je pense. Merci.